8h du matin, je suis à la bourre, je suis en train d'uploader une vidéo, ça va être la vidéo des 5 conseils pratiques si vous voyagez en hôtel où je vous mets le lien en haut. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder, en fait ça va être une vidéo pour vous expliquer un petit peu mes 5 conseils pratiques qu'on grève en chambre d'hôtel. Et c'est des conseils que vous n'avez jamais vus ailleurs, donc je vous conseille véritablement d'aller la voir, elle est en train d'uploader, d'uploader, ça résonne ici. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter sur la journée d'aujourd'hui ? Je suis parti pour quitter Tirana en Albanie, donc je quitte l'Albanie et je vais à Oride qui est le lac le plus vieux au monde. Donc là je suis en route pour aller à la station de bus, il pleut ici, donc c'est le bon moment pour quitter, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui, c'est parti, on part de Tirana en bus, 13 euros et on va à Oride en Macédoine. On va connecter avec la carte SIM, 63%, 14 minutes, 14 minutes, 63%, je pense que c'est pas près d'être uploadé. Au terminal de bus, c'est un peu géré à l'ancienne, c'est pas inintéressant mais il faut venir le matin, le mec il t'accompagne au bus, je comprends pas trop pourquoi, mais bon. A priori l'arrêt de bus il est pas très loin, il est à 5 minutes, mais il m'a dit, attends, je viens avec toi, bon, on va voir. Le mec m'escorte, on va aller voir, traverser ici en Albanie, c'est un peu la mission. Bon le mec m'a escorté jusque là, il m'a organisé le voyage, c'est pas mal, on va peut-être prendre une petite banane, ah ouais mais merde j'ai plus de cash, c'est mort pour la banane. Derrière c'est le bus, voilà, c'est le bus qui va m'amener, je vérifie toujours pour les valises parce que j'aime pas trop laisser les valises à l'arrière mais en même temps j'ai mis dans mon sac à dos toutes mes affaires de valeur, le drone, l'ordinateur et toutes les affaires. Donc c'est pas très risqué mais il y a toujours un risque donc on évite de prendre le risque. Là derrière c'est le bus, donc c'est 15 euros pour faire Tirana jusqu'à Auride, bon on va voir comment c'est dans le bus. C'est trop bien arrivé, on est pas arrivé à Oak Ridge, je me suis fait une amie, elle est derrière moi là, elle est très drôle, elle est sympathique, elle est de Hong Kong. Et Solang, elle s'appelle, et elle voyage ici, elle voyage depuis très longtemps, depuis qu'elle a 18 ans, elle en a 27, et elle voyage en mode minimaliste. Donc on a partagé plein de choses intéressantes sur le voyage, c'est chouette. Donc là on va aller manger un morceau ensemble et ensuite on va essayer de rejoindre la ville de Oak Ridge par taxi. Voilà, donc l'aventure continue, le bus c'est sympa, c'est 4 heures, la frontière ça a duré 1 heure, c'est un peu long. Il vérifie tous les papiers, c'est fatigant. Il est quand même, je suis parti ce matin à 9 heures, là il est 13 heures, bon le temps est pas génial, mais il pleut pas, donc ça va. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre ? Donc on va aller visiter le plus vieux lac au monde, avec le lac Titicaca. Et on va essayer de pas mourir sur l'autoroute sur laquelle je suis. Allez, on continue ! 1, 2, 3 1, 2, 3 Je viens d'arriver à l'hôtel, il y a le réceptionniste et le patron qui viennent de m'offrir un raki. Ça fait beaucoup, c'est grand le raki. On va goûter à ça. Bonjour, je m'appelle Victor. Santé ! Bon, le restaurant s'appelle le Belvédère. Si on regarde un petit peu la carte, il y a beaucoup de soupe. Je pense que de soupe et de bouillon. Je pense qu'en fait, vu que le temps ici est assez froid, ils ont pas mal de soupe. On est arrivé, soupe de légumes. Ça a l'air très bon. On va goûter. C'est chaud. C'est bon. Bon, la spécialité de la région, c'est le poulet grillé avec du fromage dessus. Ça a l'air très bon. Au coin du feu, derrière, le coin du feu, c'est pas mal aussi. Il commence à faire très beau dehors, ça va être très agréable. On va se dépêcher de finir de manger ça. Puis après, on va aller faire voler le drone sur le lac. L'huile d'olive, c'est la vie. 8 euros. Et vous connaissez mon code, maintenant. L'huile d'olive, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'huile d'olive, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'huile d'olive, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. L'huile d'olive, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada